Ne vous est-il jamais arrivé de ne pas comprendre pourquoi une fonction ne marchait pas alors que tous les paramètres étaient bons ? Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, je souhaiterais renvoyer la référence lorsque le département concerné est l'Ardèche. Je vais, pour cela, me servir de la fonction de logique si. Donc, si dans cette cellule, tu trouves le mot Ardèche, Ardèche, alors tu me renvoies la référence. Dans le cas contraire, tu me renvoies une cellule vide. Je ferme, contrôle, entrée. Pour valider, la référence est bien renvoyée lorsque le mot Ardèche existe. Maintenant, si je fais un espace juste après la lettre E, cela ne fonctionne plus. Cela aussi peut arriver lors d'une importation de données externes à Excel ou lorsqu'on fait une frappe assez rapide et par accident, un ou plusieurs espaces après la dernière lettre s'incrémente. Alors, imaginez que je ne peux pas tout de même vérifier chaque ligne et s'il y en a 500 de lignes, je perdrai un temps fou. Alors, pour pallier le problème, je vais, pour cela, utiliser une fonction spécifique qui s'appelle SupRespace. Alors, regardez ce que je fais. Donc, je vais, ici, utiliser la fonction SupRespace. Je vais sélectionner cette cellule où je doute qu'il y ait des espaces. Je ferme et je vais faire un copier-coller. Maintenant, je vais récupérer ces données dans la mesure où cette fonction me supprime tous les espaces que je ne peux pas voir visuellement. Je vais faire un copier-contrôle-C et ici, je vais coller une valeur et non pas, bien sûr, la formule, la fonction. Pour ce faire, je vais aller dans Coller. Soit je passe par Collage spécial, Valeurs, soit je me sers de l'icône Coller des valeurs, pourquoi pas le premier. Et à présent, Prod2 réapparaît. Avec cette formule, tous les espaces incriminés, si je puis dire, ont été supprimés. Par la suite, bien sûr, vous pouvez supprimer cette colonne qui ne vous sert plus. Voilà pour cette petite formation qui n'a pas duré longtemps. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada